Merci. Je suis sûr que chacun de vous qui venez d'Angers avait eu à coeur de rajouter, ainsi que les autres, sur la fiche d'évaluation Angers avec une petite croix. Je vous remercie beaucoup. Annick. Voilà. Nous allons poursuivre nos travaux avec, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une conférence. La gratuité, le don dans le travail et l'économie. Et cette conférence va nous être donnée par Emmanuel Gabellieri, philosophe, professeur à l'UCLI, ancien doyen de la faculté de philosophie, directeur du CREZO Centre de Recherche en Entrepreneuriat Social, qui est un laboratoire transversal de l'UCLI et auteur de nombreux ouvrages sur Simone Veil et d'autres, évidemment. Mais enfin, voilà, être et don, une somme sur Simone Veil. Ah, il faut que j'arrête, paraît-il. Donc, je m'arrête. Est-il vrai que personne ne m'écoute? Bon, je continue. Ça va? Bon, je peux? Il faut que je redise qui est Emmanuel. Bon, mais Emmanuel Gabellieri est connu. Donc, je poursuis avec Pierre-Yves Gomez, économiste, docteur en gestion, professeur à l'EM Lyon, auteur en 2014 d'un ouvrage, Le travail invisible, enquête sur une disparition. Un ouvrage qui a été primé plusieurs fois. Il est également chroniqueur au monde depuis à peu près dix ans, ancien président de la Société française de management et chercheur associé à la London Business School. Tous les deux, ils sont membres du réseau grâce, qui est le groupe de recherche, anthropologie chrétienne et entreprise. Et je laisse tout de suite la parole à Emmanuel Gabellieri. Merci, Annick. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin avec mon ami Périf Gomez de l'EM Lyon, avec lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années sur les articulations anthropologie chrétienne, monde de l'entreprise et sciences sociales. Et je suis heureux aussi d'avoir pu participer en partie, mais seulement en partie à ces trois jours, en ayant pu venir écouter la conférence d'ouverture d'Olivier Charbonnier. Je n'ai pas pu malheureusement être hier avec vous. Et donc, on compte sur vous après les deux interventions à peu près d'une demi-heure chacun qu'on va proposer pour que vos questions puissent nous permettre de mieux nous articuler peut-être dans un troisième temps. à l'ensemble de la réflexion qui a été menée. Alors, je vais tout de suite à mon propos. La réflexion de ces trois jours, ayant pour objet le thème de l'insertion sociale et professionnelle, a mis tout à fait légitimement au centre l'exigence d'utilité des études. Mais, et ce que j'ai entendu ce matin au retour des ateliers, confirmer que vous en aviez vous-même la pleine perception, l'utilité au sens plein du terme, et ça va bien être le sens de mon propos et je pense aussi de suite Pierre-Yves, ne se réduit pas à la rentabilité et ne prend sans doute vraiment du sens que si le travail est porté par un désir de servir, d'apporter quelque chose à la société, ce qui implique d'une manière ou d'une autre de donner de soi dans ce que l'on fait, de vouloir participer à quelque chose qui ait du sens pour les autres autant que pour soi. Je vois pour ma part, et je pense que je ne suis pas le seul à le voir aujourd'hui, de plus en plus de cadres, de cadres supérieurs, et cela a sans doute à voir, bien sûr, avec les dérives d'un capitalisme spéculatif et financier qui sont apparus en plein jour depuis la crise des subprimes de 2008, qui ne se satisfont plus de hauts salaires si c'est pour un travail qui leur semble avoir perdu son sens humain, et qui s'engage parfois très vite, parfois après une première partie de carrière, dans l'entrepreneuriat social, dans des associations, dans des ONG. L'exemple, pour prendre seulement cet exemple, des cadres ou ingénieurs qui deviennent permanents d'ATD CarMonde, est par exemple pour moi très significatif de cela. J'y pense particulièrement ces temps-ci en étant sollicité pour participer l'an prochain au grand colloque de Cerisi sur le père José Révinsky et ATD. Et de même, je vois de plus en plus de jeunes, et sans doute ce que je dis là peut en rejoindre un bon nombre parmi vous, étudiants et futurs cadres de demain, qui, quelle que soit leur formation, fut-elle de prestige, n'accepteront de s'engager dans ce qu'il est convenu d'appeler une grande carrière, ou dans certains postes de grande responsabilité, que si cela leur parait au minimum compatible avec quelques valeurs essentielles, et, si possible, en parfait accord avec elle. Alors si on a cela à l'esprit, on pourrait prendre d'autres exemples, je m'arrête là, il me semble que cela oblige à rompre avec un utilitarisme et un individualisme moderne, souvent encore dominant, même si nous sentons bien qu'il est en crise, pour lequel, si je le dis ainsi, une relation entre travail et gratuité, ou entre don et économie, semble incongrue, ou au mieux, quelque chose de second, de marginal, réservé éventuellement à quelques philanthropes ou tempéraments généreux. Un large horizon de pensée de la modernité repose, me semble-t-il implicitement, sur l'idée que l'économie est première, et donc le don, le gratuit, est quelque chose de second, c'est-à-dire de secondaire, de superflu. Cette idée que la société repose sur l'économie, entendue comme la recherche de l'utile, du rentable, et une fois qu'on y est arrivé, on verra si on a les moyens de donner ou l'envie de donner, et comme on n'arrive pas bien souvent au rentable et à l'efficace, on voit ce qui reste dans cette perspective pour le don. Alors je voudrais proposer de renverser cette vision commune en soutenant que du point de vue anthropologique, et j'oserais dire d'abord métaphysique, vous allez voir pourquoi dans le premier point, c'est l'inverse qui est sans doute vrai, c'est-à-dire que c'est le don qui est toujours premier, et l'économie qui est seconde. Donc je le dis de manière un peu provocante dans un premier temps, « Primauté du don, secondarité de l'économie ». En quel sens je propose d'entendre cela ? Si on réfléchit à la place de l'économie au sein d'une vision anthropologique fondamentale, il me semble que l'ordre de l'utile, qui définit au premier abord travail et économie, semble devoir être référé à celui du don de deux manières, d'une part en amont, et d'autre part en aval de l'économie, entendue comme ensemble de moyens de satisfaction des besoins humains. D'abord en amont, tout simplement parce que l'économie dépend du don de la création et du don de la vie. Il n'y a d'économie que parce qu'un monde est donné, avant toute économie pour en exploiter les ressources. Et il n'y a d'économie des besoins que parce que la vie est donnée et qu'un système de satisfaction des besoins est nécessaire pour la sauvegarder et la déployer. Le moment de crise écologique dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité nous rappelle avec force, me semble-t-il, que la première condition pour que soit réalisée une société ou soit donnée à chacun selon ses besoins ou à chacun selon son travail, c'est d'abord celle pour l'homme de savoir gérer le don de la création. Un principe que l'anthropocentrisme moderne avait oublié, mais que l'impact écologique de l'action humaine sur la nature aujourd'hui ne peut plus nous faire oublier, et sans doute pour longtemps. De ce point de vue, le principe, à chacun selon ses besoins ou à chacun selon son travail, qui peuvent définir chacun à leur manière le libéralisme, le socialisme ou la doctrine sociale de l'Église, est conditionné par un autre principe qui pourrait se définir à chacun l'accès aux ressources de la planète. Il y a un même accès juste et équitable. Pour me référer aux deux encycliques récentes qui ont renouvelé sur ce point l'enseignement social de l'Église, Caritas in Veritate de Benoît XVI doit être lu désormais à partir de la Audatossi du pape François. De même que l'économie doit être articulée à l'écologie par nos responsables politiques, et ne peut plus en être indépendante. Alors ici, il faudrait bien sûr donner la parole, par exemple, à mes collègues de théologie, par exemple Dominique Cotania de l'UCO, je ne sais plus si elle est encore là ce matin, je l'ai saluée avant-hier, mais que j'ai été heureux de saluer, parce qu'elle a été la première directrice du CREZO, dont j'ai maintenant la responsabilité, puisque nous pratiquons l'échange des dons dans les cathos, elle est venue d'Angers à Lyon, et puis Lyon l'a redonnée, si j'ose dire, à Angers récemment. Donc nous sommes très heureux pour Angers, un peu tristonnés pour nous, mais nous sommes heureux de cet échange des dons, et nous continuons à travailler ensemble à distance sur ce champ du rapport entre théologie et économie. Je pense aussi à Fabien Revol, titulaire ici à la cathode de la chère Jean Bastère sur l'écologie chrétienne. Bon, ce serait à eux de développer ce thème de l'articulation entre économie et écologie que je viens de traverser. Je me risque néanmoins un petit apologue métaphysico-théologique qui va me servir de transition pour arriver au point suivant. Et à la deuxième dimension du don, je voudrais réfléchir avec vous ensuite. Imaginons un dieu créateur qui, en fait de création du monde, aurait calculé et programmé de manière parfaitement et exactement déterminée, je souligne, c'est le point important, le rapport entre les ressources fournies par la nature et les besoins humains. De sorte que, comme dans un pays cocagne, si vous voulez, il suffirait d'ouvrir les mains, la bouche, pour voir nos besoins aussitôt satisfaits. Et comme le rapport entre ressources et besoins aurait été parfaitement calculé, j'insiste, parfaitement calculé, c'est-à-dire au plus juste, on serait alors dans une situation où il n'y aurait ni excédent de ressources, ni nécessité de créer des moyens de satisfaire les besoins. Il n'y aurait donc pas d'économie, c'est-à-dire la nécessité d'inventer des moyens de travail, de subsistance, d'échange, faisant le raccord entre les ressources possibles et les besoins. Mais alors, il n'y aurait pas non plus véritablement de dons. Nous ne penserions pas la vie de la création comme un don, si nous étions en quelque sorte comme des poulets en batterie, la vie nous apparaîtrait comme quelque chose de programmé, et pas comme un don que nous avons à faire fructifier. Pour cela, il faut que ce qui est donné ne soit pas calculé et prédéterminé. Il faut qu'il y ait la possibilité d'user de ce donné d'une manière non programmée. Pour le dire d'un mot, pour qu'il y ait le sentiment d'un don, il faut qu'il y ait un écart entre le don de l'être ou le don de la vie et le don de la liberté. Un écart qui nous donne la liberté d'agir, de créer, et par notre liberté et notre action, de pouvoir donner à notre tour, qui nous donne la capacité de devenir des donateurs. C'est à cette seconde condition que le travail et l'économie, au sens vraiment humain, sont possibles. Et donc, je disais que l'économie dépend d'abord en amont d'un donné absolument premier du côté de la nature, de l'existence d'un monde offrant un ensemble de conditions d'existence et de ressources, mais elle dépend donc, en fonction de ce que je viens d'essayer de dire, en aval d'un autre type de don, permis par l'écart entre nous et la création, le don que l'homme est capable de faire à l'humanité par son travail et par sa liberté. Donc, je prends cette deuxième idée, l'économie dépend du don de soi de chacun, dans et par son travail. Alors, ceci peut être pensé à plusieurs niveaux, je me propose d'en distinguer trois. Le premier niveau serait davantage celui de l'anthropologie fondamentale et des sciences sociales. Et son idée de base pourrait être que, contrairement à ce que laisse penser le principe utilitariste habituel, il est faux de penser que l'homme n'est jamais mu que par l'intérêt égoïste. Comme le rappelle, par exemple, aujourd'hui, à la suite du grand sociologue Marcel Mauss, auteur de son célèbre essai sur le don, le Mauss, mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, le désir de donner, de créer du lien humain, du bien commun, par l'échange des dons, est au moins aussi naturel à l'homme que la tendance égoïste. Alain Caillé, fondateur du Mauss, qui était l'invité du CREZO la semaine dernière, ici même, nous l'a magnifiquement rappelé. Et j'ai été personnellement frappé de voir combien sa pensée recoupait celle du grand économiste lyonnais François Perroux, qui, dès ses textes des années 40-50, s'élevait lui aussi contre la vision individualiste de la vie et de l'économie, en soulignant le dualisme en l'homme des tendances qu'il appelait égocentriques d'une part et allocentriques d'autre part. Allocentrique, c'est-à-dire tournée vers l'autre. Ce qui fait qu'il a été un des tout premiers à introduire dans les années 50 le concept de dons dans les catégories fondamentales de l'économie. Il nous permet de renvoyer ce que cela intéresserait au collectif que nous avons fait au sein de la chaire Humanisme, Humanisme et Travail, chez François Perroux, paru aux éditions économiques. Le deuxième niveau de réflexion serait celui que nous offrent la psychologie et la sociologie du travail. Car toute analyse du travail réel, je pense que Pierre-Yves, tout à l'heure, pourra revenir là-dessus, montre bien, par exemple, que la différence entre travail prescrit et travail réel, comme le disent les ergonomes, se joue dans la capacité, la possibilité ou la liberté, alors donnée ou non, créée par soi ou non, voilà la marge de liberté qui est donnée, de ne pas se réduire à sa fonctionnalité, de donner de soi, d'une manière qui n'est pas contenue et définie par le contrat, parce qu'elle dépend précisément de la liberté, de la créativité, de la personnalité, de ce que le travail en équipe va produire et qui va être programmé à l'avance, etc. J'étais, il y a trois jours, à l'Institut d'ergonomie et d'ergologie d'Aix-Marseille. Nous recevons lundi au CRESO François Danielou, qui est un des meilleurs ergonomes français. Et cette analyse de ce qui n'est pas prescrit, qui témoigne de l'activité subjective dans le travail, de la créativité de chacun, des mécanismes de collaboration qui s'instaurent de manière non calculée à l'avance entre les membres d'une équipe, est une part essentielle du travail de ses collègues. Le troisième niveau, ce serait celui d'une anthropologie spirituelle et théologique, mais qui prolonge les deux niveaux précédents, celui de la philosophie sociale et celui d'une philosophie du travail, avec l'affirmation propre aux évangiles, selon laquelle l'homme, parce qu'il est à l'image d'un Dieu qui est amour et charité, se réalise par le don de soi. Une idée que l'on peut retrouver de diverses manières dans bien des traditions spirituelles, mais, que nous le savons, la vie du Christ et le célèbre commandement selon lequel il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, a exemplifié de manière unique et qui se trouve, pour nous, condensé au XXe siècle, je crois, dans la célèbre formule de la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, que je rappelle, l'homme, seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même. Paragraphe 24 de Gaudium et Spes. Une formule dont nous savons aujourd'hui qu'elle a été proposée par un certain cardinal Caroy Voitiwa qui deviendra, vingt ans plus tard, le pape Jean-Paul II. Alors, pour le philosophe, cette formule offre un paradoxe, je le dis en passant, car elle signifie que l'homme, défini par Kant comme le seul être qui doit être considéré comme une fin en soi, selon la célèbre définition, et pas comme un moyen, eh bien, nous trouve pourtant la pleine réalisation de lui-même qu'en sortant de lui-même. Il est une fin en soi, mais il faut qu'il sorte de lui-même pour réaliser ce qu'il est. Il ne peut donc se réaliser que par le don de soi. Mais ce paradoxe, nous le connaissons bien, même si nous ne connaissons pas la formule de Vatican II, même si nous ne sommes pas croyants aux chrétiens, je suppose qu'il y en a parmi vous, nous savons bien, à travers l'expérience de la beauté, de l'amitié, de l'amour, que c'est en sortant de nous-mêmes que nous éprouvons la plénitude de la joie. Mais nous oublions souvent, me semble-t-il, que c'est aussi vrai dans l'ordre du travail, comme ça serait vrai aussi d'ailleurs dans l'ordre de la connaissance ou de la science. Du moins, c'est vrai chaque fois que notre travail est et peut être éprouvé comme créateur. Créateur de biens, créateur de richesses, bien sûr, mais surtout, ici, créateur de liens entre les hommes, créateur de coopération, de solidarité, de dynamique collective et finalement, lieu de construction sociale. J'ai été frappé de voir lors de la soirée débat que nous avons eu récemment au CREZO avec nos collègues du CNAM sur action publique et innovation sociale, combien le modèle d'une action publique tombant d'en haut pour donner des solutions toutes faites aux collectivités, à la société, ce modèle était devenu obsolète. Et combien on avait à faire désormais de plus en plus, c'est Philippe Durance, directeur de la chaire prospective au CNAM à Paris et puis Olivier Marion, directeur régional du CNAM Ronald Auvergne qui nous le disait, combien on a à faire de plus en plus à des co-constructions, administration, territoire, privé, public, entreprises, associatif, où les logiques de coopération concrète sont de plus en plus permanentes et source précisément de dynamique sociale. A l'opposé, par exemple, des logiques des empires financiers où on délocalise, on déterritorialise la richesse économique parce qu'on obéit à des logiques purement spéculatives et alors on arrive à ce qu'on connaît, l'affaire Kerviel où on ne sait plus bien combien on a de millions ou de milliards sous les touches de son ordinateur et où le travail abstrait de toute économie réelle n'a plus aucun sens. Il n'est plus dans une logique de service des territoires et de service des hommes. Alors je rassemblerai ces trois niveaux de réflexion que je viens d'essayer d'indiquer en une phrase qui condense pour moi l'articulation entre cette définition relationnelle de la personne que je viens de rappeler culminant dans le don de soi et le travail. Cette formule, pour moi, certains n'en seront pas étonnés, est celle que la philosophe Simone Veil a adressée à ses élèves du lycée d'Auxerre en 1937, deux ans après son expérience de la condition ouvrière, en leur disant, je cite, « L'homme se donne à l'homme en tant que travail. » Cette formule, « L'homme se donne à l'homme en tant que travail », je rêverais qu'elle soit inscrite au frontant de l'amphi Simone Veil qui est au-dessus de nous, là, dans la maison. Je fais une suggestion d'ailleurs qui m'est venue plusieurs fois depuis la rentrée en me baladant entre les deux sites ici de la Cato. C'est que chaque fois que nous avons une salle d'un auteur connu, d'une figure connue, peut-être puisse être mise une phrase symbolique de la pensée de l'auteur. Je pense au cardinal de Lubac qui est dédiée à la bibliothèque ou à d'autres, parce que je me dis souvent, je constate souvent, que les étudiants qui se trimballent dans nos salles ne connaissent pas le plus souvent les noms et les œuvres des auteurs dont il est question. Et une phrase symbolique pourrait peut-être être une manière de susciter la curiosité, d'aller plus loin, de sentir un petit peu ce qu'il y a derrière un nom inconnu. Alors cette formule de Simone Veil, « L'homme se donne à l'homme en tant que travail », je la cite d'autant plus volontiers que j'ai mis du temps depuis ma thèse d'État il y a 20 ans sur Simone Veil à découvrir qu'elle était en fait inspirée par la philosophie du travail de Proudhon. Proudhon, philosophe socialiste, athée, anticléricale, qui a transmis cette formule en fait à quantité d'esprit au XXe siècle et notamment aux catholiques sociaux lyonnais puisque cette formule, je la retrouve pratiquement sous la plume de Joséphie Alatou dans ses textes des années 50. Joséphie Alatou que nous connaissons bien ici qui fut professeur à la factée de philosophie qui a été un des cofondateurs des semaines sociales de France à partir de 1904 à Lyon et qui avait dans sa bibliothèque personnelle les œuvres complètes de Proudhon et les pages les plus annotées par Joséphie Alatou sont précisément les pages sur le travail. Les pages où par exemple Proudhon écrit ceci je le cite « Qu'est-ce que donc le travail ? Nul ne l'a encore défini Le travail est l'émission de l'esprit Travailler c'est dépenser sa vie Travailler en un mot c'est se dévouer Le dévouement c'est le travail exprimé et mesuré par ses œuvres » Il y a Alatou sous ligne de cinq barres verticales les passages en question Et une page plus loin Proudhon socialiste athée anticlérical donc mais qui pense que la révolution socialiste doit réaliser la justice et la fraternité universelle prophétisée mais inaccomplie à ses yeux par le christianisme et c'est bien de cela qu'est sortie la pensée de Sionnet écrit ceci Ainsi la tradition religieuse expire dans la vérité économique Ce qu'annonçait le sacrifice eucharistique de Jésus-Christ et de Melchisedec Ce qu'exprimait auparavant le sacrifice sanglant d'Aaron et de Noé L'institution moderne du travail l'annonce de nouveau et le déclare L'univers a été fondé sur le principe de la menducation de l'homme par l'homme La menducation c'est-à-dire le fait que les hommes se nourrissent du travail de l'homme le fait que chacun se nourrit du travail des autres C'est Proudhon qui écrit cela Et bien on comprend mieux après avoir lu ces textes pourquoi un futur cardinal de Lubac grand ami de Vialatou qui lui avait quasi commandé son tout premier livre je dis ça pour les théologiens catholicisme les aspects sociaux du dogme a consacré juste après l'écriture de ce livre un second livre intitulé Proudhon et le christianisme qui est malheureusement très oublié et qui vaudrait la peine de relire Alors vous voyez en quel sens on peut dire soit en se référant à des sources philosophiques soit à des sources religieuses mais au sein d'une anthropologie fondamentale en quoi le travail authentique comme le pouvoir d'ailleurs est un service de la société doit être un service de la société et j'arrive à partir de là à mon dernier point pour conclure que j'intitulerai volontiers primauté de la personne secondarité des compétences alors je le dis en me situant un petit peu dans le prolongement d'un travail que nous avons fait pour une revue italienne je vais le dire dans un moment la question débattue ces trois jours a été si je la résume de ce point de vue quel contenu les programmes d'études et de formation doivent avoir en vue de l'insertion sociale et professionnelle la plus efficace possible alors j'entrerai pas dans le détail des débats qui ont pu avoir lieu ici je reste à un niveau très englobant le point de vue le plus pragmatique et nécessaire va se centrer légitimement sur la recherche des compétences souhaitables en nous référant à l'approche par compétence qui est si importante en sciences de l'éducation par exemple aujourd'hui et on souhaite à ce niveau là évidemment que ces compétences soient le plus possible définissables codifiables certifiables précisément mais nous nous rendons bien compte qu'aussi bien la vitesse d'évolution des nouvelles technologies que celle des connaissances la conscience de l'irréductibilité du sujet à une somme de compétences relativise inévitablement ce point de vue si je me réfère à la conférence d'Olié Charbonnier en ouverture de ces journées que nous avons eu avant-hier on a vu que les compétences correspondant aux simutations affectant le monde du travail aujourd'hui qu'il a développé ne sont pas ou très peu des compétences techniques disciplinaires ou enseignables comme telles je rappelle telles que je les ai notées ces compétences savoir traiter l'explosion de l'information savoir s'autoréguler dans la confusion des temps savoir partager son temps entre travail personnel et travail collectif savoir rendre visible son travail y compris à ses propres yeux savoir se mettre en scène disait-il arriver à équilibrer monde virtuel et monde réel et enfin arriver à ménager la surcharge émotionnelle générée par l'inflation des relations et des sollicitations on voit que toutes ces compétences ne sont pas des compétences disciplinaires ou techniques ce ne sont même pas des compétences transversales au sens où nous sommes habituels le dire quand nous pensons aux langues étrangères ou autistes par exemple mais ce sont des compétences qui toutes impliquent par contre essentiellement la personnalité la responsabilité la créativité de chacun d'entre nous et donc cela plaide me semble-t-il pour une formation moins centrée sur les compétences dans ce qu'elle donne à penser d'analytique que sur ce qu'il faudrait appeler la formation de la personne sa capacité à s'unifier comme à être artisan d'unité d'équilibre de coopération autour de soi etc. et pour cela le plus important pourrait bien être dans toutes les formations quelles qu'elles soient de cultiver une formation de l'esprit que j'aimerais appeler transdisciplinaire mais qui ne seraient pas fondées donc d'abord sur des savoirs ou sur des compétences même si évidemment ce niveau est le socle nécessaire absolument mais qui existe d'être accordé à ce qu'il faudrait appeler des facultés transcendantales de l'esprit et je repense ici à Simone Veil tel que on en voit un exemple dans une réflexion qu'elle a proposée dans un article dont je me suis servi avec mon collègue Yann Plantier pour une contribution à la revue de nos collègues italiens Pédagogie à Evita l'université catholique de Milan et toutes les universités italiennes spécialisées sur la pédagogie concernant la question de la formation de la personne et des compétences le texte de Simone Veil auquel on a fait référence a un titre étrange puisqu'il s'intitule du bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu vous trouvez ce texte dans le volume qui a été intitulé à titre posthume Attente de Dieu où se trouve notamment la fameuse autobiographie spirituelle de Simone Veil dont je dis souvent à mes étudiants qu'il faut l'avoir lu au moins une fois en sa vie et le texte auquel je me renvoie ici a été écrit à Marseille en 1942 pour le père Perrin lorsqu'il était aumônier des étudiants de Montpellier on a vu aux aumôniers pour voir si ce texte pouvait être réutilisable aujourd'hui et l'idée c'est d'articuler le désir de vérité qui est au principe de tout esprit humain au principe de toute étude et ça donne chez Simone Veil une réflexion sur la faculté d'attention qui me paraît justement une des facultés transcendantales de l'esprit au sens où je viens de l'exprimer et Simone Veil écrit ceci bien qu'aujourd'hui on semble ignorer la formation de la faculté d'attention et le but véritable est presque l'unique intérêt des études la plupart des exercices scolaires ont aussi un certain intérêt intrinsèque mais cet intérêt est secondaire tous les exercices qui font vraiment appel au pouvoir d'attention sont intéressants au même titre et presque également et elle va jusqu'à dire ceci n'avoir ni don ni goût naturel pour la géométrie n'empêche pas la recherche d'un problème ou l'étude d'une démonstration de développer l'attention c'est presque le contraire c'est presque une circonstance favorable même il importe peu qu'on réussisse à trouver la solution ou à saisir la démonstration quoi qu'il faille vraiment s'efforcer d'y réussir mais jamais en aucun cas aucun effort d'attention véritable n'est perdu cette culture de l'attention qu'elle mobilise aussi au plan éthique lorsqu'elle réfléchit par exemple le rapport à l'autre la nécessité pour écouter l'autre d'être attentif à lui cette formule magnifique chaque être crie pour être lu autrement peut être un principe pédagogique en même temps qu'éthique ça s'articule donc à une sorte d'assaise qui peut même dans les cas négatifs valoir mais évidemment pour elle c'est d'abord ce qui mobilise la joie d'apprendre le désir lié à apprendre qui est l'attente de ce qui doit être reçu avant d'être construit par l'intelligence c'est pourquoi elle écrit un peu plus loin ceci un conte esquimaux explique ainsi l'origine de la lumière le corbeau qui dans la nuit éternelle ne pouvait pas trouver de nourriture désira la lumière et la terre s'éclaira s'il y a vraiment désir si l'objet du désir est vraiment la lumière le désir de lumière produit la lumière il y a vraiment désir quand il y a effort d'attention il me semble que si on développe une philosophie de la personne une philosophie du travail une philosophie sociale centrée sur l'éveil du désir sur l'éveil au don de soi sur ce que les pédagogues appellent souvent les motivations intrinsèques par rapport aux motivations extrinsèques et c'est vrai en économie la joie au travail et le salaire ce ne sont pas les mêmes motivations etc et bien c'est cela qui peut être sous-jacent à toute formation particulière même si ça peut nourrir peut-être certains croisements disciplinaires plus particulièrement je pense aux essais de parcours de licence ou de master philo-management sciences-humanité où on cherche à faire ce lien je dirais entre les humanités qui pointent plus vers les facultés transcendantales de l'esprit et les compétences techniques particulières mais ça me semble devoir être vrai pour toute réflexion sur le travail et l'économie ça me semble pouvoir nourrir et éclairer le phénomène du don dans le travail et l'entreprise dont va maintenant nous parler davantage Pierre-Yves Gomez à partir de ses propres travaux je pense aussi bien au travail invisible qu'au collectif qu'il a dirigé l'entreprise une affaire de don dans la collection du Grasse donc merci pour votre attention et je lui cède la parole merci de m'avoir invité ce matin je ne sais pas si on est toujours merci pourquoi parce que d'abord j'aurais bien voulu continuer la réflexion entamée par Emmanuel qui donne la pensée et je vais être obligé de vous parler peut-être de la même chose mais de façon différente alors mon ton et le contenu va être le ton va être différent le contenu va être très très proche de ce qu'a dit Emmanuel et je suis en train de me dire en fait je vais reformuler d'une autre façon c'est à dire du point de vue de l'économie de la gestion ce que il vient dénoncer du point de vue on va dire de la philosophie et de l'éthique je n'ai pas eu la chance de s'assister à tous vos travaux qui mènent à la synthèse qui a précédé cette synthèse j'en ai lu le compte rendu et donc j'ai cru comprendre que la question qui nous était demandée en particulier qui m'était demandé le traité ce matin c'était comment articuler le don et la performance en entreprise bref qu'est-ce qu'on va faire de ce don de cette volonté de se donner de tout ce qu'on vient de dénoncer dans une entreprise qui ne semble pas enfin l'entreprise ou le monde économique qui ne semble pas propice à ça alors je voudrais traiter mon sujet en trois points comme il se doit le premier étant un peu plus long parce que j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de contresens que l'on connaît notamment le premier c'est de confondre économie et gestion l'économie c'est l'ensemble des relations entre les êtres humains qui produisent des biens et des services qui les échangent donc c'est un flux de biens et de services utiles et la science économique c'est la tentative de rendre compréhensibles ces flux de production et l'échange ça c'est l'économie et la science économique la gestion c'est la démarche intellectuelle qui consiste à agir sur l'économie pour en rationaliser soit la production soit l'échange donc ce sont deux entrées dans la réalité matérielle complémentaires mais différentes l'économie constate comment se produisent et se transfèrent des biens et des services la gestion tente d'organiser cette production d'organiser ces échanges dans une perspective dite rationnelle et quand je dis dite rationnelle c'est que évidemment la rationalité est très liée aux objectifs qu'on se donne si la rationalité c'est de donner du travail à tout le monde salut RSS des années 50 c'était très rationnel économiquement tout le monde avait eu du travail si la rationalité c'est de maximiser le profit pour l'actionnaire ce sont certaines entreprises dites financiarisées dans les années 2010 chez nous donc en fonction de la rationalité qu'on se donne on va organiser l'économie de façon différente ça c'est la gestion donc c'est clair première distinction alors pourquoi elle me semble essentielle quand on parle du don et de l'échange c'est que si vous posez si nous posons la question de savoir comment on va rajouter un supplément d'âme dans l'économie en rajoutant du don ça serait bien qu'il y ait du gratuit mais c'est très mal posé le problème il y a beaucoup de don dans l'économie il y a beaucoup de gratuit dans l'économie et si on rate ça on rate la compréhension de l'économie que Pérou comme l'a rappelé Emmanuel l'ait introduit dans la science économique c'est une chose mais qu'il existe dans l'économie c'est une évidence c'est un basique et dans l'ouvrage que je n'ai pas apporté mais qu'on vient de publier sur l'entreprise une affaire de don on montre parce qu'il y a une équipe de recherche sur la question que dans les affaires les plus classiques les plus réalistes il y a énormément de don et si on ne le voit pas c'est dommageable pour la gestion des entreprises je vais y venir donc qu'il y ait du don et du gratuit en économie c'est une évidence que la science économique doit rendre compte c'est son rôle de rendre compte aussi de la dimension de don de la dimension d'échange je vous ai donné des exemples lorsque on conclut une alliance aussi compliquée qu'entre Renault et Nissan on a fait ce cas avec Schweitzer et Hanawa président de Renault et de Nissan à l'époque en 2000 cette alliance s'est construite comment vous pouvez imaginer que deux entreprises qui ne se connaissent pas du tout qui sont toutes les deux en situation d'échec crée une alliance ça se fait comment au nom de quoi vous entrez en néglésation sur quelle perspective elles ne se connaissent pas elles n'ont aucune perspective économique et bien elles ont entré elles sont entrées en relation pendant six mois en se donnant totalement gratuitement de l'information c'est à dire que des équipes de Renault allaient au Japon et donnaient de l'information confidentielle sur Renault et des équipes de Nissan venaient en France et donnaient de l'information confidentielle le savoir-faire de Nissan ils ne savaient même pas s'ils allaient à In Fine s'ils allaient signer l'alliance mais ils étaient tellement pris dans leur désir de faire quelque chose qu'ils ont donné contre donné don contre don et que ça ça a tissé l'alliance il n'y aurait pas eu d'alliance Renault-Nissan et elle n'aurait sûrement pas marché s'il n'y avait pas eu ce tramage vous voyez pendant des mois où les acteurs se sont donnés mutuellement dans le travail Emmanuel le rappelait c'est le quotidien j'espère pour ceux qui sont en activité que nous observons au quotidien l'importance du don dans le travail don d'information gratuite don voilà disponibilité à l'autre échange écoute renvoi d'ascenseur comme on dit sans ça il n'y aurait pas de travail si tout était évalué comptabilisé et normalisé il n'y aurait pas de travail alors bien sûr qu'il y a la partie que les ergonomes mettent en évidence de prescrit de non prescrit tout ce que je fais en plus le débordement heureusement qu'il y a tout ça l'économie s'arrêterait s'il n'y avait pas de dons s'il n'y avait pas des échanges au-delà de l'échange marchand donc ça c'est un grand mythe du public d'imaginer que l'économie c'est uniquement de l'économie marchande avec des échanges marchands parce que même dans le marché il y a beaucoup de dons le trader Kerviel auquel faisait référence tout à l'heure Emmanuel vous savez qu'il échangeait des informations avec son copain c'est comme ça qu'il était d'ailleurs méanqueuse il échangeait des informations par email il faut dire si c'était rustique comme un échange et c'est de l'information il donnait son avis et c'est comme ça qu'il a pris des positions enfin c'est la vie des affaires encore une fois c'est une tellement immense naïveté d'imaginer une économie sans don sans gratuit sans affection que c'est l'effort intellectuel à mon avis c'est un sens inverse ce qu'il faut le faire comment peut-on imaginer une économie sans ça comment en étant arrivé là et j'arrive à mon premier point je regarde le versant de gestion maintenant effectivement depuis trois siècles la gestion née de l'économie tente d'organiser l'économie c'est-à-dire de rationaliser ce fonctionnement or rationaliser le fonctionnement ça c'est exigence et notamment ça exclut un certain nombre de choses ça exclut tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas prévisible au fond c'est ça la gestion c'est rendre prévisible le futur de l'économie c'est ce qui fait la différence entre l'économie que j'observe et la gestion par laquelle je perds dans l'économie alors il faut que j'exclue tout ce qui n'est pas prévisible qu'est-ce qui n'est pas prévisible un le gratuit n'est pas prévisible embêtant le gratuit pour un gestionnaire parce que je sais pas s'il va y avoir je sais pas ce qui va produire alors on me dit que le gratuit permet de créer une relation qui etc et on a raison de le dire c'est vrai pour l'économiste c'est vrai sauf que pour les gestionnaires c'est embêtant parce que je sais pas ce que ça va produire alors j'élimine le gratuit j'étais en gestion il n'y a pas de gratuit j'élimine le don donc gratuit et don c'est différent pourquoi ce don dans le sens au moins de Marcel Meuse le don suppose un contre-don mais l'ennui du contre-don c'est que tu savais pas quand il vient il peut prendre un temps il peut prendre un mois deux mois trois mois aucun contre-don ça s'arrête là très ennuyé pour les gestionnaires parce que je peux pas gérer les dons je vous assure on peut pas gérer les dons par définition on peut pas gérer les dons justement par définition cette fois on me dit oui mais si vous faites de la recherche en gestion sur le don c'est embêtant parce que vous allez vous mettre à gérer des dons mais non il n'y a aucune crainte on va pas gérer les dons justement ça va être la partie ouverte de la gestion je vais y revenir tout à l'heure et pourquoi on peut pas gérer les dons parce que par définition de la gestion où j'attends du prévisible le contre-don je sais pas quand il va venir pour Nissan il est venu mais pour d'autres alliances avec Volvo par exemple il est pas venu entre Renault et Volvo c'est pas venu ça a raté on l'a pas pu gérer le gestionnaire est ennuyé mais il n'y a pas que ça que le gestionnaire exclut il exclut aussi la vulnérabilité c'est embêtant la vulnérabilité parce que justement ça crée une blessure vous savez vous que nous c'est la blessure alors si les gens sont blessés qu'est-ce qui peut leur arriver leur carrière je peux pas très très bien l'envisager je peux pas prévoir alors si je peux éliminer les vulnérables c'est mieux bon si la loi m'oblige à les conserver parce qu'il y a un droit du travail c'est un petit peu ennuyeux donc je vais m'augrer je vais me battre je vais dire qu'on empêche de faire de la gestion évidemment parce que ma gestion le plus simple ce serait quand même qu'il n'y a pas de vulnérables qu'il n'y a que des performants soit au moins des performants comme l'on l'indique je peux performer c'est-à-dire ça devient performatif et puis le plus étonnant c'est que la gestion exclut l'incertitude la gestion exclut l'incertitude alors moi je fais ma thèse il y a 25 ans ou 30 ans sur la question de l'incertitude dans l'économie la gestion a cette caractéristique de transformer toute incertitude en risque c'est-à-dire de rendre prévisible l'incertitude je veux une petite incise d'économie l'incertitude c'est l'événement dont on ne peut absolument pas prévoir les conséquences c'est-à-dire qu'aucune probabilité ne peuvent être associées à la suite de l'événement ça c'est l'incertitude il y a des bifurcations on ne sait pas ce qui va se passer le risque c'est un événement dont on ne connaît pas la conséquence mais dont on peut probabiliser des conséquences possibles par exemple je prends le risque 2 alors je prends un risque financier je sais que sur une opération je peux gagner 100 sur une autre je peux gagner 50 etc et les financiers nous faisons des grands calculs pour savoir ce qu'on appelle la théorie des options pour savoir comment ça va rapporter évidemment par des probabilités c'est toujours une anticipation l'incertitude j'en sais strictement rien bon et bien aussi étrange que ça va vous paraître si vous n'êtes pas du serail la gestion exclut l'incertitude et transforme toute l'incertitude en risque il faut mettre des probabilités le gestionnaire déteste l'incertitude or c'est très ennuyeux parce que l'incertitude c'est le problème de l'entrepreneuriat l'incertitude l'entrepreneur c'est l'homme la femme qui ouvre l'incertitude je ne sais pas ce qui va se passer je lance une affaire peut-être ce sera une entreprise peut-être pas peut-être qu'il va y avoir je ne sais pas et il ne vous a pas échappé qu'on ne sait pas théoriser l'entrepreneuriat en gestion on sait théoriser des business plans on sait théoriser des choses annexes mais pas l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est le point le creux de l'analyse gestionnaire c'est ce qui se passe c'est absolument indispensable parce que sans entrepreneur il n'y a pas de gestion c'est ennuyeux mais justement c'est ce qu'on ne sait pas définir et pourquoi ? parce qu'on ne sait pas gérer on ne sait pas gérer l'entrepreneuriat je suis je suis parti d'une école qui est très connue pour être l'école de l'entrepreneuriat mais précisément on fait tout sauf gérer des entrepreneurs parce que par définition l'entrepreneur n'est pas gérable vous êtes d'accord ? autrement ce n'est pas un entrepreneur c'est un fonctionnaire et encore il y a toujours un entrepreneur qui sommeille chez les fonctionnaires alors vous voyez la gestion est née et s'est développée par exclusion de ça pour rendre pour rationaliser alors une fois qu'elle a compris on comprend si vous vous intéressez à l'histoire de la gestion on comprend qu'il y a des cycles en gestion tous les 30 ans à peu près on constate que les entreprises sont trop bureaucratiques et c'est une crise d'entreprise c'est-à-dire que tous les trucs pourquoi ? parce que le gestionnaire la gestion a tendance à créer de la gestion des outils du contrôle de l'évaluation de la prévision de fermer le plus possible les 4 éléments dont je vous ai parlé des 4 dimensions c'est-à-dire l'incertitude le don le gratuit le vulnérable tout ce qui est ingérable pour vraiment tout gérer essayer de tout cadrer c'est une mécanique qui est bien connue des historiens de la gestion ça et tous les 30 ans vous avez une bureaucratisation excessive d'entreprises qui bloque la création de valeur et c'est la crise nous sommes aujourd'hui dans une crise qui n'est pas du tout une crise financière vous l'avez remarqué puisque la finance se porte encore mieux qu'il y a 8 ans c'est une crise économique profonde qui est une crise des entreprises les entreprises sont hyper bureaucratisées hyper normalisées il y a trop de contrôle il y a trop de bureaucratie or la bureaucratie c'est coûteux parce que ça va le raisonnant donc vous intuitez la suite c'est que comme l'économie c'est pas que la petite partie dont la gestion s'intéresse peu la gestion se focalise sur ce qui est prévisible et plus elle élimine toute la partie de l'économie qui est imprévisible c'est à dire l'entrepreneuriat c'est à dire ce que le vulnérable va créer de différent c'est à dire le don le gratuit enfin toute l'économie vivante dont l'échange marchand est une partie et l'échange marchand rationalisé est une toute petite partie plus la gestion se focalise sur cette petite partie plus elle rate l'économie elle rate l'économie elle échappe à ce qu'on appelle dans le langage y compris courant l'économie réelle donc l'économie financière qui est en fait une économie très 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 gérée très 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 normalisée l'économie non seulement la gestion qui devient une gestion financière extrêmement normalisée rate l'essentiel de l'économie et quand elle rate l'essentiel de l'économie la création de valeur là on revient en basique la création de valeur qui se fait par le travail humain enfin je reprends pas ce qu'a dit Emmanuel vous voyez que je le dis d'une autre façon la création de valeur c'est toujours du travail humain c'est toujours des hommes et des femmes qui créent la valeur qui déterminent ce que vaut un objet par leur travail ou par le travail du consommateur peu importe c'est ça qui fait qu'un objet a une valeur et bien la gestion de plus en plus technicisée normalisée financiarisée rate l'essentiel de l'économie la création de valeur se fait ailleurs et tout d'un coup on voit des start-up apparaître on va dire elles échappent complètement au monde de l'économie à tort on dit l'économie au monde de la gestion financière elles sont pas rentables vous en connaissez les pas rentables comme ça ? une la plus grande librairie du monde qui est devenue le plus grand magasin du monde Amazon Amazon est rentable depuis à peine depuis trois ans moi quand j'étais à Londres j'étais prof à Londres on faisait le cas Amazon où Amazon levait des fonds en perte pendant des années pas rentable ça rentre pas du tout dans l'économie financière pas du tout et pourtant c'est la plus grande aventure de distribution depuis Auchan depuis le début des années 70 une transformation totale dans la distribution pas rentable si je l'observe du point de vue de la pure gestion Amazon ne devrait pas exister ni Twitter qui est toujours pas rentable ni Facebook quand je fais des cours aux administrateurs d'entreprises je leur donne un petit texte comme ça une traduction trois phrases d'une entreprise qui lève des fonds en disant aux investisseurs l'objectif d'entreprise ce n'est pas de faire du profit c'est de relier les personnes et je leur dis est-ce que vous déportez de l'argent tous me disent ouais c'est encore des start-up de fou évidemment non bien sûr qu'ils font des profits c'était dommage c'est Facebook c'est un extrait de la lettre aux investisseurs ils ont levé c'est bête pour vous ils ont levé 100 milliards de dollars au moment de l'introduction en bourse Facebook a valu 100 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires à l'époque 8 pour vous dire que et bien oui voilà une affaire qui était totalement en dehors des clous de la gestion financière et qui pourtant a créé la valeur que vous connaissez il y a 1 milliard 200 millions de personnes qui sont connectées par Facebook aujourd'hui en 10 ans là aussi dans l'histoire de l'humanité on n'a jamais eu une connexion de 1 milliard 200 000 personnes en 10 ans donc il y a un vrai effet de réel qui échappe à la gestion pourquoi ? parce que dans l'économie là où on ne regardait plus avec nos indicateurs de gestion avec nos machins avec nos tableaux Excel avec tous nos écrans de contrôle extrêmement sophistiqués tout le monde regardait là-bas et ce qui se passait c'était tout à fait ailleurs dans le monde où il y a de la gratuité du don de l'envie de transformer le monde donc fin de mon premier point c'était le plus long je vous rassure ne confondons pas économie et gestion et comprenons que la gestion se concentre mais c'est mécanique dans l'histoire c'est arrivé dans les années 30 c'est-à-dire dans les années 70 elle se concentre sur des outils de plus en plus détachés déconnectés de l'économie réelle dans toute son extension et que mécaniquement vous avez des périodes de remise en cause des institutions enfin des organisations on est aujourd'hui dans une période de remise en cause assez radicale des entreprises alors là maintenant je vous le redis prof de gestion les grandes entreprises sont trop coûteuses pas rentables et elles fonctionnent que en absorbant de la finance et en fait en reproduisant en se reproduisant par absorption de finances donc c'est pas durable au-delà de la planète au-delà de tout ce que les grandes entreprises sont pas durables elles sont elles sont elles sont elles dures parce qu'elles absorbent l'épargne des ménages bon je vous fais pas le cours d'économie qui vous ravirait bien sûr mais croyez-moi sur parole ce sont des organisations qui perdent en rentabilité et qui vont pliquer de la valeur chez les sous-traitants de plus en plus c'est-à-dire qu'elles sont en train de siphonner et épuiser l'économique c'est pas possible de continuer comme ça on le sait donc transformation des grandes entreprises et alors là aussi n'ayons pas un coup de retard parce que c'est pas demain que les grandes entreprises vont se transformer elles sont en train de se transformer assez radicalement principe de subsidiarité transformation éclatement des grandes structures pour ceux qui sont familiers explosion des formes matricielles moi je dis à mes étudiants la sidérurgie de demain c'est le management il y a des tas de managers qui servent à rien parce que dans une nouvelle structure on n'a plus besoin de ces managers des managers très gestionnaires très normalisés très fonctionnels tout ça c'est déjà du passé on a besoin on va en parler de compétences et je vais reboucler sur votre sujet de nouvelles compétences mais qui sont liées pas simplement au supplément d'âme parce qu'il faut remettre de l'humain au centre c'est parce que l'économie est en train de mourir et si on ne se transforme pas il n'y aura plus d'économie enfin en tout cas l'économie occidentale aura de gros problèmes donc comme l'économie c'est à dire la société a des capacités de se transformatrice elle est en train de se transformer et c'est ce à quoi donc on assiste deuxième point le grand enjeu intellectuel je ne vais pas vous dire comment elle se transforme si vous voulez on pourrait le faire dans le temps des échanges question réponse je voudrais arriver à mon second point le grand enjeu intellectuel et pratique aujourd'hui c'est précisément de former des managers alors pour moi manager c'est le gestionnaire justement je reviens à ma gestion mais le gestionnaire aujourd'hui si vous avez su ma logique sinon ma démonstration on a besoin de nouveau des gestionnaires qui comprennent l'économie et pas simplement la gestion de papa c'est à dire des années 90 c'est à dire la gestion excel c'est à dire la gestion par écran quand je vois quand on sort encore des écoles moi je suis effaré j'ai commencé ma carrière en travaillant aux maignettes où on formait des jeunes filles à faire de la couture alors qu'on savait qu'il n'y avait aucun débouché et on se disait mais comment c'est possible et les profs me répondait bah oui mais comment vous voulez qu'on fasse ces jeunes filles on n'a pas d'autres débouchés que ça mais il n'y a pas de débouchés économiques mais comme je veux qu'on fasse il faudrait fermer l'école des fois je me dis on est en train de reproduire la même logique on continue de former des tableaux excel des gestionnaires de tableaux excel alors que c'est pas ça dont on a besoin on a besoin de quoi ? bah des gestionnaires qui voient l'économie dans sa diversité c'est quoi l'avoir dans sa diversité ? c'est arriver à penser qu'une partie de l'économie qui est gérable et qu'il faut gérer absolument n'entendez pas dans ce que je dis un plaidoyer pour je ne sais quelle absence d'organisation et de gestion évidemment qu'il faut la gestion et l'organisation mais c'est sûr qu'on a besoin d'outils de gestion mais il faut articuler intelligemment ces outils de gestion avec toute une partie d'un savoir-être alors c'est ce que tu disais tout à l'heure en reprenant les éléments c'est pas pour rien que vous avez fait remonter des savoir-être plutôt que des savoir-faire technique on a besoin de managers de gestionnaires qui savent articuler leurs outils avec la réalité du travail tel qu'il se fait tel qu'il se fait je vais vous donner un exemple parce qu'il y a des collègues profs ici ce que je vous ai raconté sur la gestion vous l'avez vécu on est passé d'école je ne vais pas parler d'université parce que c'est bien sûr c'est moins vrai pour les universités surtout catholiques mais en tout cas des écoles où le travail du prof était connu en tout cas je ne dis pas que c'était mieux avant en tout cas c'était comme ça on était très créatifs moi je commençais je fais du théâtre avec des étudiants on faisait plein de choses à la fin des années 80 à une formalisation je se mère de plus en plus grande au point que l'école c'est un classement un nombre d'articles revus à étoiles un nombre de profs internationaux qui parlent des langues et finalement ce qu'on fait à l'intérieur ça a un intérêt secondaire essentiel c'est d'être dans le classement d'avoir les étoiles et d'avoir le nombre de profs internationaux et donc il y a même des normalisateurs internationaux qui viennent vérifier et compter que vous avez bien le nombre d'étoiles le nombre machin etc et donc évidemment chacun reproduit cette formule et à la fin on ne parle plus moi je l'ai vu dans ma carrière on ne parle plus du contenu de nos travaux on parle des articles qu'on publie dans quelle revue t'as publié c'est super et quoi ? longtemps j'ai été au jury oh pas au jury au conseil de promotion de mon école donc les jeunes venaient présenter leurs travaux leurs perspectives des vieux profs et combien de ces dernières années combien de fois j'ai entendu des collègues me dire qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir me dire je veux publier une revue A et alors une revue A tu parles d'une perspective quoi ? de quoi tu as sur quoi tu as ça va apporter en quoi le monde va être transformé par ton papier est-ce que tu as envie est-ce que tu as une ambition un désir et bien la réaction c'est pas de répondre à ça mon désir c'est d'apporter cette nouvelle vision au monde non c'était de publier une revue A pourquoi ? parce que c'est extrêmement calibré normalisé or ça c'est fini on a besoin de savoir sur quoi travaillent les profs on a besoin de savoir comment vous faites sans doute mieux ici qu'ailleurs comment l'intelligence des uns et des autres va pouvoir se combiner pour créer un savoir nouveau le savoir dont a besoin l'économie justement ce savoir multiple ouvert on dit inter inter quelque chose inter peu importe ouvert curieux curieux tolérant allant bienveillant pour le savoir de l'autre alors ce qui est vrai pour nous dans notre vie de prof est vrai en entreprise on a besoin des managers aujourd'hui qui savent se déprendre des outils de gestion qui savent se déprendre ça veut pas dire ne pas en avoir encore une fois c'est très important d'avoir des outils mais ça va faire la part de l'outil et la part de la présence alors je suis très très touché que tu es c'est le plus de Simone Veil effectivement dans la Tente de Dieu ce thème de la de la présence en fait de la pardon oui de l'attention mais c'est l'attention c'est vraiment être en présence dans le travail je faisais la traduction dans le travail réel des personnes en faisant attention à en portant attention à et c'est vrai que c'est une dimension une dimension très nécessaire très nécessaire pour les gestionnaires de demain très nécessaire être attentif alors je voudrais pas faire ici mon couplet de vieux schnock mais il est évident que les outils de gestion que les outils informatiques et notamment télématiques on perd de l'attention c'est un vrai sujet moi je crois que c'est un vrai sujet il y a ici des spécialistes des sciences de l'éducation je pense que c'est bien meilleur que moi pour pour en parler mais c'est un vrai sujet en entreprise parce qu'il y a une perte d'attention à l'autre qui est préjudiciable et si vous avez compris tout le bien que je pense de l'économie quand il est pensé comme il faut la pensée d'économie c'est à dire comme vraiment la société qui est préjudiciable à l'économie on a des personnes qui ne sont plus attentives les unes aux autres donc ils ne savent plus aller chercher où se crée la richesse où se crée la valeur où la personne prend son désir quel que soit son niveau hiérarchique où elle prend son désir de travailler où elle va travailler on a des personnes qui regardent des écrans et qui sont tellement habitués à regarder les écrans qui zappent d'écran en écran il y a eu une période vous l'avez tous connue où on a dit c'est merveilleux il faut être super souple flexible mais non c'est pas la flexibilité c'est de l'absence d'attention et donc en fait on fait des choses tellement parcellaire qu'on n'arrive plus à composer et toutes les personnes qui me frappent en entreprise les grands les entrepreneurs vous les rencontrez vous dites ah il y a quelqu'un ce sont des gens qui sont présents qui font des liens ils ne sont pas sur leur portable en train de regarder ce qui se passe parce qu'ils savent très bien ce qui se passe c'est déjà pour le public je n'ai jamais dit aux étudiants que ceux qui regardent les cours de bourse en continu c'est du temps perdu parce que d'abord le trading haute fréquence c'est toutes les nanosecondes donc vous êtes mort c'est à ce point là et puis parce que de toute façon ceux qui font ce métier là ils ont un jour d'avance sur vous donc quand vous regardez les cours c'est déjà un jour trop tard donc à part perdre de l'argent ou vous amusez comme tiercé vous ne faites pas vraiment un travail d'analyste c'est pas vrai donc c'est faux cette idée qu'on est connecté au monde qu'il se passe quelque chose c'est faux en revanche on est déconnecté à la présence on est déconnecté à l'attention et ça c'est dangereux ça je crois que ceux qui vont l'emporter soyons positifs ceux qui vont être les nécessaires les utiles c'est ceux qui vont arriver à renouer avec l'attention et les autres et bien ils seront ils seront marginaux renouer avec la présence voilà donc pour revenir et terminer à mon propos de don et de gratuit don performance vous comprenez que pour moi c'est pas du tout le sujet le sujet c'est des personnes c'est de former des personnes c'est d'être des personnes qui comprennent qu'il y a évidemment de l'échange marchand évidemment du don évidemment du gratuit et que tout ça ça se coordonne ça façonne une économie riche je lis en ce moment un petit livre si vous ne connaissez rien à la gestion d'entreprise que je vous conseille qui est très très simple de Peter Thiel qui s'appelle de 0 à 1 si vous dire c'est pas difficile comme titre de 0 à 1 et c'est son cours de MBA à Stanford Peter Thiel c'est le fondateur de prépal c'est le type même du geek vous voyez multifondateur d'entreprise et ce qui est très frappant lisez le au moins enfin c'est vraiment pas compliqué donc Peter Thiel T-H-I-E-L Peter et son livre s'appelle de 0 à 1 c'est un best-seller de 0 à 1 et il montre qu'en fait ce que c'est que de créer aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies mais c'est écrit sur un ton tellement de bon sens à l'ancienne je sais pas comment vous dire où il dit mais en fait il faut que les gens soient épanouis au travail parce que sans quoi ça marche pas du tout mais des choses tellement évidentes ce gars c'est beaucoup d'argent en termes d'investissement c'est pas le petit humaniste catho du coin qui se dit ça serait bien qu'on mette un peu d'humain dans l'entreprise donc c'est le gars qui gère bon qui finance le centre de recherche sur René Girard donc quelqu'un qui a même un peu de recul disons sur les choses le centre de recherche mondiale sur René Girard est financé en fait par le patron de Prépal si vous le savez pas je vous donne un scoop parce qu'il est fasciné par René Girard et le modèle mimétique de Girard bon et donc ce qui est très frappant dans ce livre très frais en fait c'est de voir qu'il y a du gratuit tout ça ça se mélange et on se dit l'intelligence de cette personne c'est son bon sens bien sûr mais c'est cette capacité à ne pas être pseudo-gestionnaire vous savez pseudo-économiste avec ses gris ses bachas c'est comme ça qu'on réussit c'est d'être ouvert à ce qui se passe et à se dire voilà les opportunités qu'on saisit il y a des combinaisons à faire je crois que c'est ça l'intelligence d'aujourd'hui puisque vous cherchez des compétences encore une fois c'était des compétences personnelles les compétences techniques elles ont évolué avec le temps ça se rassure mais les compétences personnelles c'est ça vraiment on a besoin de ça alors c'est une bonne nouvelle c'est ma conclusion je pense que c'est une bonne nouvelle pour les universités catholiques parce que s'il y a un lieu où on devrait former des personnes comme ça c'est bien dans une université catholique parce que s'il y a un mode de pensée très compatible et très familier avec le fait de ne pas opposer les choses mais de les penser comme un tout fécond un tout constructif c'est bien la pensée chrétienne et je reviens je crois que Dominique est là je reviens à mon thème bien connu de mes amis du Grâce du critère de Chalcédoine le concile de Chalcédoine vous savez le Christ la nature c'est une nature divine ou si une nature humaine il y a 150 ans et 2000 ans d'ailleurs dans Poignane enfin 150 ans assez sévère dans Poignane pour savoir est-ce que c'est plus divin est-ce que c'est plus humain est-ce que c'est moitié divin moitié divin humain est-ce que c'est transformation de l'humain en divin bref tous les cas de figure sont possibles et le critère de Chalcédoine vous savez c'est ni division ni séparation ni confusion ni changement c'est-à-dire qu'il faut penser les deux natures sans transformation en les pensant les deux en même temps et pour moi qui est longuement étudié le marxisme qui était très baigné dans Poudon moi ça a été pour moi le critère intellectuel que doit apporter aujourd'hui la pensée chrétienne au monde je ne parle pas de l'annonce évangélique je parle de la réflexion intellectuelle il y a là une pensée il ne faut pas aller en Chine pour aller chercher les trucs on a en Occident dans l'épistémologie chrétienne à la façon chrétienne de penser le monde quelque chose qui est extrêmement contemporain enfin dont on a absolument besoin cette capacité de penser plusieurs choses en même temps sans qu'il y ait de confusion on les pense en même temps il faut penser la double nature en même temps c'est deux millions d'efforts intellectuels pour penser ça cette tension avec toute la richesse que ça a donné et bien figurez-vous que ça c'est très geek le critère de Calcédoine c'est très geek c'est très Silicon Valley c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui c'est une personne qui arrive à penser par juxtaposition vous voyez quand je dis que juxtaposition c'est ce mêlement qui n'est pas un mêlement alors le gratuit le don la vulnérabilité l'incertitude le risque les outils de gestion tout ça c'est en même temps et c'est tout ça qu'il faut penser en même temps et la personne qui arrive à penser ça en même temps elle va être enracinée elle va être enracinée pour repenser à la simonel enracinée quelque part elle va être attentive elle va être présente et c'est ça sa compétence principale cette capacité à penser cette diversité des choses précisément parce qu'elle est là attentive à la situation telle qu'elle pense je crois que c'est que c'est dans les universités catholiques et je le dis de temps plus que je ne suis pas des universités catholiques donc je ne prêche pas pour ma chapelle c'est le cas de le dire je crois que c'est là qu'il doit y avoir cette étincelle mais vous voyez intellectuelle dont on a besoin aujourd'hui qui pourrait être systématisée c'est pour ça que j'étais particulièrement ravi de venir vous parler ce matin merci beaucoup si vous le voulez bien nous allons prendre un temps de questionnement c'était aussi le souhait de nos intervenants qui souhaiterait poser une première question nous prenons les questions les unes après les autres allons-y alors évidemment c'est toujours un petit peu difficile pour de démarrer oui monsieur Dichaud oui bonjour et bravo ma question c'est sur la rationalité la rationalité ça suppose une référence on l'a un peu évoqué alors on est dans dans ce monde qui est planétaire les rationalités qui nous viennent d'ailleurs je pense aux rationalités qui viennent d'Orient ou d'Extrême-Orient comment est-ce que nous ici dans l'Hexagone et en Europe on doit on peut les considérer qu'est-ce qu'ils nous apportent qui répond je reformule si c'est pas ça on réchange il y a il y a gestion dès lors que à l'économie on impose enfin on impose on détermine on détermine une rationalité a priori donc la rationalité ça sera pour nous je le dis de manière intentionnellement caricaturale la rationalité pour nous aujourd'hui ça serait de maximiser le profit c'est vraiment très caricaturel parce que je suis sûr que l'économie c'est pas ça mais mettons ça serait maximiser le profit donc imposant cette rationalité on va du coup structurer l'échange la production de façon à maximiser le profit donc on a imposé on a déterminé une rationalité là où j'ai un peu de mal c'est le détour c'est le détour par l'extrême orient parce que je pense que cette rationalité elle n'existait pas dans les années 70 en Europe moi quand j'ai fait mes études d'économie ici d'ailleurs à Lyon-deux jamais on m'a dit que la rationalité économique c'était de maximiser le profit c'était le plein d'emploi c'était la croissance c'était la création de valeur mais jamais d'abord on ne parlait jamais d'actionnaire il y a une vision historique de la gestion de l'économie dans les années 70 l'enjeu c'était la compétition tue l'économie il faut donc planifier le plus possible et l'objectif de l'économie c'est la croissance et le plein d'emplois c'est le progrès et le plein d'emplois cette rationalité de type libéral néolibéral avec le profit qui est réalisé par les entités des organisations des entreprises ça date des années 80 et elle est en train de changer si vous lisez-t-il ou si vous lisez je suis intéressé au mouvement aujourd'hui que ce soit l'entreprise libérée l'économie l'entrepreneur social ce mouvement qui balaie beaucoup de choses mais mettons qui traduit une transformation de fond de la culture on voit bien que la rationalité c'est plus maximiser le profit moi je ne motive pas mes étudiants avec le fait de maximiser le profit pour une raison très simple c'est que leurs parents leur ont dit ça ils sont partis au chômage donc ils se sont dit ça va c'est pas mon objectif à moi ou ils savent très bien que la certitude est tellement grande dans la carrière que c'est pas là que ça se joue et vous l'avez dit ce qui se joue c'est le désir c'est l'envie d'être utile c'est vrai ça dans les écoles de management les plus les plus mainstream ce qui motive les jeunes enfin je ne sais pas si les jeunes ici sont d'accord mais c'est quand même l'envie d'être utile de faire un boulot qui est intéressant de travailler avec des gens intelligents intéressants et voilà qui nous fassent nous épanouir ne pas être malheureux au travail et avoir une vie privée publique enfin travail qui soit relativement équilibrée ce qu'on retrouve partout donc la rationalité est en train de changer donc après là je suis plus ça m'est plus difficile de répondre sur d'autres rationalités c'est vrai que les filiales sur lesquelles on travaille en Inde par exemple ou en Chine il faut c'est moins une rationalité qu'un mode de raisonnement logique c'est peut-être là ma difficulté pardon je raisonne à haute voix la réponse c'est que pour nous en économie rationalité c'est l'objectif qu'est-ce que je me fixe comme objectif c'est un peu la téléologie peut-être que vous entendez rationalité comme mode logique mode d'analyse logique de raisonnement alors effectivement je laisse le micro qui est bien plus fort que moi sur l'hindouisme je ne suis pas plus fort mais je prends la balle au bon parce que j'anime avec notre collègue Pascal David depuis le début du semestre un séminaire sur Europe et Chine du point de vue de la confrontation des raisons et des sagesses à partir pour Pascal David de François Julien à partir pour moi de Simone Veil qui a été une des raphéoseuses des années 30 à s'intéresser à la pensée chinoise et si on prend une problématique comme celle de François Julien par exemple pour ceux qui la connaissent et j'en parle d'autant plus volontiers que le 4 mai prochain on invite François Julien ici dans cet amphi donc ceux que ça intéresse voilà c'est aussi une manière de le signaler il y a volontiers chez lui ou chez d'autres penseurs aujourd'hui une opposition entre la rationalité occidentale basée sur l'efficacité subjective la philosophie de la volonté de la quantification rationnelle du réel et puis une pensée chinoise qui serait beaucoup plus une pensée de d'accouplement au processus naturel à quelque chose qui n'est pas dirigé par un logos rationnel comme celui qui serait issu de la raison grecque alors on débat de tout cela c'est extrêmement intéressant je suis pour ma part plus critique à l'égard de François Julien que mon collègue Pascal David et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que François Julien après avoir pendant 20 ans à peu près opposé la pensée chinoise et l'occident pour le dire ainsi commence à réfléchir à ce qui lui paraît une autre source de pensée et qui est ça rejoint à ce que Pierre-Yves vient nous dire pour lui le christianisme qui ne s'identifie ni à la raison occidentale issue de la philosophie grecque et portée par le rationalisme moderne à un point d'excès particulier ni à la pensée chinoise qui est d'une toute autre nature beaucoup plus cosmologique on aurait envie de dire panthéiste et donc la thématique qui sera celle du 4 mai et ça rejoint je trouve alors l'échange qu'on a ici ça sera quelle réflexion avoir pour confronter ressources chrétiennes ressources chinoises voilà et là il y a quelque chose de nouveau quelqu'un comme François Julien qui est très élevé du christianisme le premier livre qu'il a consacré à la question procès ou création c'était d'opposer l'idée biblique de création et l'idée de procès de la cosmogonie chinoise bon j'ai pas le temps d'expliquer donc il y avait une opposition et il mettait le christianisme du côté de la rationalité occidentale une pensée créationniste donc fabricatrice donc technicienne une certaine vulgate que nous connaissons et aujourd'hui il se dit mais si on veut sortir de cette sorte d'opposition entre rationalisme et ce qui serait contre le christianisme le christianisme paraît un autre modèle et donc ça me paraît extrêmement intéressant alors je m'amusais en écoutant Pierre-Yves tout à l'heure je me disais un article sur Calcédoine et la Silicon Valley ça peut se publier en revue A je ne sais pas mais ça serait ce type d'effort qu'il faudrait faire aujourd'hui qu'est-ce que l'universel chrétien qui n'est pas occidental qui n'est pas oriental qui transcende les cultures en tout cas si on le prend tel qu'il veut ce pensée peut donner à penser lorsqu'il entre en contact avec une nouvelle culture une nouvelle pensée qui est très loin du rationalisme occidental et qui peut permettre de penser les forces et les faiblesses des uns et des autres parce que le grand paradoxe de la Chine aujourd'hui si on prend l'exemple de la Chine c'est que ça s'articule à une sagesse cosmique donc écologique etc mais la Chine d'aujourd'hui c'est le contraire absolu et donc la Chine est encore plus occidentalisée que l'Occident moderne de ce point de vue là dans sa manière de se rapporter au monde de piller les ressources de la nature etc que l'Occident moderne et donc il y a aussi une schizophrénie du côté chinois comme il peut y en avoir une chez nous il me semble donc c'est ce genre de questions qui est intéressant à réfléchir aujourd'hui et qui est en avant de nous également merci beaucoup une dernière question je rebondis sur celle là vous avez tous les deux parlé d'utilitarisme comme un danger ou une simplification plutôt et puis la Silicon Valley avec sa forme d'ouverture là que vous avez et en même temps lorsque l'on se confronte en éthique et en tout cas des sciences et technologies en ce qui me concerne au monde anglo-saxon et en particulier américain il y a à la fois une ouverture formidable mais il y a un utilitarisme extraordinaire aussi donc j'ai l'impression qu'il manque encore des éléments dans le puzzle j'espère que je n'ai pas donné l'impression de faire les loges de quoi que ce soit je constate simplement je constate simplement que ce qu'on présente aujourd'hui comme l'archétype de l'entreprise du 21ème siècle dynamique c'est précisément pas la logique utilitariste étroite pour autant enfin bon c'est vraiment l'objet il faudrait que ce soit une analyse très fine les anglo-saxons sont tellement ambiguës sur l'utilitarisme c'est en même temps très utilitariste très pragmatique en fait qui nous paraît utilitariste et en même temps dans une perspective du bien commun qui est beaucoup plus large que la nôtre il y a toujours une perspective de participation à la société notamment les américains alors c'est très 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 fort chez Thiel et dans la cycle de Valet où on veut changer le monde moi je trouve ça très inquiétant que les entreprises veuillent changer le monde sans délibération politique je pense que c'est pas un très grand risque mais pour autant je constate que il y a cette dimension certes pragmatique donc qui peut paraître et qui est utilitariste et en même temps avec une vraie volonté de participer à la société voilà mais pour autant j'avais pas l'ombre d'une comment dire d'une fascination pour le modèle je constate simplement qu'on enseigne aux étudiants des modèles des projections projectaux jette en avant c'est plutôt la Silicon Valley et en même temps des outils les plus ringards les plus normalisateurs les plus anciens de gestion c'est cette tension qui me paraissait de m'arrêt de penser une autre alors on va reprendre une autre question là au dessus ce sera la dernière cette fois-ci puisqu'on est gardien du temps aussi merci bonjour tout d'abord merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes j'ai une question pour Pierre-Yves Gomez par rapport à ce que vous parliez effectivement de la culture geek entre guillemets donc je schématise je rebondis un peu sur ce que vous avez pu dire et vous avez dit si j'ai bien compris que effectivement ce dont on avait le plus besoin aujourd'hui finalement ça venait c'est assez proche cela venait plutôt de cette culture là Silicon Valley etc est-ce que j'ai bien compris voilà alors moi ce qui m'intéresse je voudrais avoir si c'est possible un petit éclairage là-dessus c'est que on a l'impression dans la vision que l'on a de l'économie très schématique surtout actuellement c'est que finalement le monde de l'entreprise se divise entre deux à savoir les capitaines d'industrie les grands noms les Tavares les Gauzes enfin les Trump même etc et d'un autre côté on a justement cette culture de jeunes geeks qui ont grandi c'est-à-dire les Zuckerberg les Jobs les Xavier Niel éventuellement bon et donc ma question sera la suivante est-ce que finalement c'est cette culture geek ou de geeks qui ont grandi qui sont devenus entrepreneurs créateurs capitains d'industrie qui apportent peut-être des solutions à ces profils qui sont nécessaires aujourd'hui ou au contraire comme ces grandes grandes sociétés qui font tourner l'économie actuellement viennent des geeks c'est qu'au final ça a totalement changé le profil de l'économie et que de facto c'est ce que l'on demande puisque ça vient de là je sais pas si je suis clair dans ma question alors ça mériterait tellement en soi de rester une heure pour bien comprendre parce que j'ai été très caricatural mais bon c'était pour arriver aux compétences aujourd'hui la culture pour faire simple c'est des cônes-vallées c'est pas grand chose au niveau économique ça pèse pas grand chose l'économie c'est encore du lourd c'est encore les grands services des années 90 et c'est encore c'est encore l'industrie en termes massifs même si ça pèse beaucoup en financement ça absorbe énormément de financement je vous le fais en bref les grandes sociétés Facebook c'est 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires c'est-à-dire c'est rien c'est capitalisé 180 milliards 12 biens dessus d'affaires dont les deux tiers c'est de la publicité sur mobile c'est nul sur le plan économique c'est rien en revanche sur le plan du réseau la transformation de la société c'est énorme c'est-à-dire ce à quoi je m'écarte légèrement de mon propos j'y reviens ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est à l'absorption d'une énorme quantité de finances sur des organisations qui pèsent peu économiquement mais qui ont un impact social et politique énorme ça c'est nouveau c'est un vrai sujet en soi alors impact politique et culturel parce qu'il se trouve que ce sont ces entreprises qui parce qu'elles transforment nos façons de nous comporter le mobile l'internet transforment aussi notre façon de travailler notre rapport à l'autre notre rapport au travail donc leur impact est démesuré par rapport à leur poids économique réel mais il est réel pardon il est réel il est réel au sens il est effectif alors ça c'est la première grande opposition deuxième opposition attention il n'y a pas les entreprises geeks Silicon Valley les grandes qu'on a tous en tête Facebook Google etc et puis les traditionnels parce qu'à l'intérieur des traditionnels la transformation des traditionnels je vais prendre Renault se fait par l'introduction de la culture geek la culture créative alors innovation laisser plus de marge parce qu'on sent bien que la création de valeur elle est tellement limitée tellement rendue étroite par le contrôle qui a été mis en place dans les entreprises qu'il faut laisser des marges de manœuvre créatrices c'est pas nouveau dans les années 70 on a fait la même chose avec l'extérieur de qualité on a fait la même chose dans les années 30 avec les nouveaux modes de production encore une fois c'est régulier dans l'histoire des entreprises donc il y a Geek Silicon Valley entreprise classique mais à l'intérieur des entreprises classiques il y a cette transformation c'est à celle-ci que je faisais référence moi je les GAFA Google Apple Facebook et Amazon les GAFA ça reste peu de choses encore une fois immense impact social et politique mais peu de choses sur le plan économique celle qui m'intéresse c'est celle qui fait encore le travail et l'économie or celles-ci sont contaminées si je peux dire par cette façon de se comporter non seulement parce que celles-ci sont les Silicon Valley sont extrêmement performantes elles réalisent quand même des performances économiques remarquables pas en termes de profit comme je l'ai dit mais en termes de de produits ces produits que nous utilisons couramment mais aussi parce que leur transformation sociale la transformation de la société transforme la société que sont les entreprises donc en ce sens la contamination elle est plus large que je sais pas si c'est un autre sens donc pour moi le sens c'est nouvelle économie nouvelle façon de faire l'économie peu importe qui a émergé dans une articulation technologique culture qui a émergé quelque part en Californie est un peu dans l'est américain et qui s'est qui s'est étendue dans les années 2000 au monde entier mais qui intéresse bigrement les entreprises classiques aujourd'hui encore une fois esprit de Calcédoine il faut articuler ça avec quand même de l'organisation quand une fois ne m'est pas entendue comme pour je ne sais quel innovatisme débridé il faut aussi l'organisation parce que les chaînes de création de valeur au niveau mondial ça nécessite un peu d'organisation un peu de gestion fine avec des outils mais tout ça il faut l'articuler avec ce travail qui n'est pas que prescrit cette capacité à donner du sens localement lorsqu'on a des grandes chaînes ben là c'est notre enjeu merci beaucoup messieurs on les applaudit merci beaucoup une dernière étape maintenant le recteur Bordain va prendre la parole en tant que président de l'UDSK et le passage de témoins bien sûr ah je vois que vous vous réveillez et bien je voudrais commencer évidemment au nom de tous mes collègues les 5 recteurs des établissements de l'UDSK par dire un très grand merci merci à l'UCLI pour ces RUIC-Lion 2016 merci surtout cher Thierry en ton nom je remercie toute l'université merci pour la manière dont vous nous avez fait vivre l'ouverture et Pierre-Yves Gomez et Emmanuel Gabellieri par leur collaboration l'ouverture de l'université catholique sur la cité et bien plus largement les questions l'ont évoqué l'ouverture sur le monde nous sommes des universités attentives à l'humain et par cette attention à l'humain à nous-mêmes aux autres attentives et ouvertes sur le monde donc merci à tous pour cette préparation pour cette réalisation et puis merci à tous ceux qui sont venus à mes collègues des cinq universités vous voyez on a déjà débordé un peu le temps de travail de la semaine donc merci d'être présent encore ce samedi matin merci aux étudiants d'être venus d'avoir été extrêmement généreux et si vous le permettez je voudrais dire merci à Dieu je sais que nous sommes de religions différentes j'ai rencontré des chrétiens protestants je sais que parmi nous certains sont d'une autre religion certains sont certainement sans religion ne savent pas très bien où nous en sommes mais nous pouvons en tout cas nous référer au maître de la vie et c'est du moins la tradition des universités catholiques que ce merci que nous nous adressons les uns aux autres nous puissions aussi lui donner une dimension transcendante qui nous élève et qui nous ramène à notre origine qui sait d'où il vient et où il va alors Annick vous avez dit très justement quand vous avez parlé du futur n'est ce pas de la suite des ruiques vous avez dit que les recteurs avaient un projet c'est vrai je vous avais donné il y a deux jours le conseil de vous écouter mutuellement et bien c'est ce que nous avons fait grâce à l'organisation numérique visuelle grâce à Pierrick j'y reviendrai tout à l'heure hier matin les recteurs ont été filmés et il se trouve que je voulais prolonger un peu dans un atelier donc je suis arrivé en retard et très heureusement Pierre Giorgini qui nous a quitté hier soir le président recteur de l'université catholique de Lille m'a dit mais tu devrais écouter ce qu'on vient de dire donc j'ai mis le casque j'ai écouté ce qu'avaient dit ceux qui m'avaient précédé et puis j'ai vu aussi ce qu'il disait et puis j'ai pris la parole et à la suite de ça nous avons eu un quart d'heure de debriefing n'est ce pas Thierry et nous nous sommes dit si nous écrivions un livre ensemble pour dire ce que les universités catholiques apportent pas seulement à l'insertion sociale et professionnelle mais apportent à la société et nous ne pouvons pas oublier que l'année prochaine 2017 sont des échéances nationales que les politiques sont parfois un peu à court d'idées surtout sur l'enseignement supérieur et nous voulons apporter ça sera à 5 voix et peut-être d'autres avec nous j'espère qu'on mènera ce projet à terre mais en tout cas je voudrais que vous souveniez que ces parties d'images et qu'à partir d'images on échange on s'écoute mutuellement et qu'on peut donner aux autres plus largement ce que nous portons et qui est un trésor celui des universités catholiques et évidemment les 5 recteurs ne font que penser à nos alumnis à vous qui serez les diplômés de nos 5 universités et instituts catholiques de France et au fait que vous avez besoin que vos universités d'origine continuent à porter haut l'image de l'enseignement catholique supérieur en France et dans le monde voilà donc voilà pour notre contribution à la suite chère Annick alors je vous dirais très ah bon merci c'est un encouragement je voudrais seulement vous dire trois choses la première c'est un très grand merci aux aumôniers aux responsables de nos 5 aumôneries oui et particulièrement Arnaud Alibert il peut se lever non seulement parce qu'il nous a permis de vivre une très belle célébration eucharistique à Sainte-Blandine jeudi soir j'ai le souvenir nous avons célébré l'Eucharistie sur la cuve des baptêmes où un étudiant de l'UCLI a reçu le baptême la nuit de Pâques donc il y a à peine 8 jours il y a 8 jours ça fera 8 jours ce soir et puis merci de nous avoir accueillis à Valpré également ta communauté Arnaud merci à tous je demande à tous les responsables d'aumônerie qui sont présents de se lever là qu'on les voit bien il y a des prêtres il y a des laïcs voilà et mon merci est encore plus profond parce que on ne sait pas exactement quand ont commencé les ruïques mais ce que nous savons c'est que les rencontres intercathos ont commencé avant que naisse l'UDESCA dans les années 70 et qu'elles ont parce que j'ai trouvé que dans les années 50 en 1956 il y avait déjà des rencontres intercathos et elles étaient à l'origine des aumôneries des 5 institutions donc maintenant il y a je voudrais rajouter maintenant il y a tous les responsables de la vie étudiante il y a la 6 et donc à partir de nos aumôneries soit né ce projet qui ne cesse de se projeter vers l'avenir des ruïques tous les 2 ans c'est pour moi une très grande satisfaction et un très beau symbole de nos universités alors merci à tous ceux qui ont préparé et puis je l'ai cité déjà Pierrick Ribot je pense qu'il est là-haut encore voilà on voit son voilà Pierrick vous ne le savez pas forcément mais Pierrick pour vous dire ce que c'est que l'UDESCA le travail des recteurs des vice-recteurs je voudrais que les vice-recteurs aussi se lèvent parce qu'ils sont un peu plus anonymes mais je peux vous garantir que sans les vice-recteurs il n'y a pas de recteurs qui tiennent la route voilà merci beaucoup donc Pierrick est employé par l'UCLI mais c'est un projet commun que nous avons porté avec les recteurs et qui a fait que 30% de son temps est financé par l'UDESCA collectivement de telle sorte qu'on avait voulu que ces RUIC qui sont un gros investissement pour les étudiants pour l'Assise pour les personnels on a vu toute l'équipe tout à l'heure on voulait que il puisse y avoir une résonance sur les réseaux sociaux qu'il puisse y avoir une mise en pédagogie innovante grâce à toutes les technologies de la communication contemporaine et donc c'était notre projet je pense cher Thierry cher Annick le résultat est bien au dessus de ce qu'on avait imaginé donc bravo et merci particulièrement à Pierrick la deuxième chose alors là ça va être une relecture très personnelle d'Olivier Charbonnier Emmanuel Gabellieri l'a fait tout à l'heure moi j'ai en donnant plusieurs piliers que nous avons tous en tête on a pris des notes aussi chacun à sa manière quelques-uns sur l'iPhone ou autrement moi je retiens apprendre à traiter l'information et apprendre à décrocher à s'autoréguler et puis la capacité à s'inscrire dans une dynamique collective mes chers amis je pense que ce que nous venons de vivre les RUIC Lyon 2016 nous avons décroché il a fallu partir et ceux qui étaient déjà à Lyon il a fallu qu'ils décrochent de tout ce qu'ils ont à faire n'est-ce pas et qu'ils s'est prêt à décrocher et puis nous avons vécu une dynamique collective qui n'est qu'un début donc comment vous dire autrement que les RUIC c'est extrêmement précieux voilà pour tout cela bravo à tous bravo à tous ceux qui ont fait que les RUIC soit ce temps de décrochage bon l'autorégulation j'ai compris que cette nuit ça n'avait pas été top mais disons il y a du progrès toujours possible en chemin et voilà le temps de récupération par le sommeil c'est aussi pour apprendre à mieux autoréguler dans la suite enfin dernier 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 souvenir c'était un chef d'entreprise Jérôme Tessier qui était à j'ai participé comme président de l'UDESCA à une table ronde là dans le comment vous l'appelez la trium là ici et donc Jérôme Tessier chef d'entreprise il a dit on lui a dit mais qu'est-ce qui vous a le plus étonné chez les étudiants dans le job dating il a dit c'est leur mobilité leur désir de mobilité et il a ajouté pour nous chef d'entreprise c'est certainement un déplacement à vivre mieux prendre en compte le désir de mobilité qu'ont les étudiants les jeunes diplômés aujourd'hui ce que je vous conseille c'est un conseil d'amis de pères de recteurs prenez les moyens que votre désir devienne réalité et ça la mobilité excusez-moi mais la mobilité internationale ça suppose l'apprentissage des langues or apprendre une langue c'est beaucoup répéter quand j'étais au séminaire il y avait un séminariste libanais qui occupait les water très longtemps parce qu'il faisait ses fiches de vocabulaire aux water je donne cet exemple parce que c'est répéter se répéter le vocabulaire les tournures et puis évidemment s'écouter avec un casque écouter l'autre apprenez les langues j'ai un autre souvenir moins moins scatologique excusez-moi c'était il y a exactement 20 ans je préparais ma thèse en Allemagne et un cher Emmanuel tu l'as connu Hans Georg Gadamer il avait un grand philosophe qui a écrit son premier livre il avait 65 ans là il avait dépassé 100 ans il était sourd comme un pot mais conférence magnifique deux amphi grand comme celui-là avec retransmission en vidéo il a dit aux étudiants il a beaucoup travaillé sur les langues sur l'interprétation des cultures c'était plein de jeunes il leur a dit je vous donne un conseil apprenez au moins 4 langues parce que quand vous en connaîtrez 4 vous pourrez en parler 10 donc je vous transmets ce simplement ce désir que vous avez je vous le retransmets ce désir de mobilité que vous puissiez le transformer en réalité en apprenant la langue des autres et en osant partir à la rencontre de leur culture voilà la mobilité le désir de mobilité c'est aussi de la mobilité physique hier soir nous avons eu quand même une très belle séance j'ai particulièrement apprécié vous me pardonnerez je suis un peu parisien la mobilité de Jean-Edouard et de Déborah avec Paris ce désir de mobilité voilà ils sont un peu endormis maintenant ce désir de mobilité cette capacité de mobilité de rythme de cadence dans une dynamique collective chacun des 5 établissements la traduit à sa manière cette mobilité du corps de la dynamique collective je vous la souhaite pour toujours pour toute votre vie que ces RUIC Lyon 2016 reste une pierre blanche sur le parcours de chacun alors Thierry oui j'ai graines Angers 2010 Lille 2012 Angers je n'étais pas en correcteur je n'y étais pas Lille 2012 Toulouse 2014 Lyon 2016 et donc et donc et donc je suis heureux au nom de Lyon de transmettre à Paris le flambeau avec 140 ans d'histoire en même temps pour rencontrer 140 autres années d'histoire ça sera Paris dans 2 ans merci Philippe alors dans dans 2 ans notre nouvel auditorium ne sera pas tout à fait aussi grand que celui-ci mais vous verrez il aura une particularité qui n'existe pas ici et puis nous aurons de grands espaces devant l'auditorium notre chantier sera terminé et je serai heureux ou moi ou mon successeur de vous y accueillir je vous dis un mot de Dominique Vermersch j'aurais pas dû annoncer qu'il devenait le président de l'UDESCA au 1er juin parce que ça l'a rendu malade donc il a dû nous quitter hier et reprendre il était il était crevé il relève d'une mauvaise grippe ne vous inquiétez pas pour lui il prend du magnésium et dès le 1er dès le 1er juin il assurera une magnifique présidence de l'UDESCA au service de tous voilà bon retour à chacun merci 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 Merci.